C'est l'heure de l'invité de PEF, Pierre-Edouard, qui reçoit aujourd'hui M. Théodore Cherif Montey, Nekon, ancien parlementaire. M. Montey, nous sommes bien, vous n'êtes plus à présenter quand même, très bon. Ça va, bonjour. Je vous ai dit que nous, nous avons eu le plateau, nous avons eu les téléspectateurs et auditeurs et nous sommes bien, 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 nous sommes bien. En tout cas, on a beaucoup à apprendre de vous, surtout dans la situation de l'année dernière. M. Montar-Sartier, vous êtes bien, vous êtes bien. Bonjour, Pierre. Bonjour, Aïcha. Je vous invite à nous. Je vous invite à nous, Salma, Mademba et tous qui nous suivent le programme Wolf TV et notre invité Théodore Cherif Montey, comme nous l'avons présenté. Nekon, ancien député, ancien directeur de campagne, bu candidat M. 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 Diallo, l'où aussi nous sommes, avec les résultats, il y a eu. N'y a eu, nous vous parlez de l'actualité et de la perspective. Comment s'en plus tarder, Edouard, M. M. Baila et Théodore ? Voilà, Théodore Cherif Montey, je vous le dis maintenant. N'y a eu un directeur de campagne, bu M. 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 Diallo. N'y a eu 0,22% sur les résultats. N'y a eu les résultats, vous l'avez décevoir ? Bon, on a eu une petite déception, mais je sais que Bounèk est un acteur politique rationnel et objectif. Il y a eu les résultats en fonction de l'environnement et de la situation. Donc, si on a eu cette élection, on a eu un certain moment, quand on a eu une campagne, la bipolarisation a commencé à déguerter la coalition Diomaï-président et la coalition Beno Bokuyaka. Donc, c'était clair à un certain moment qu'il n'y a eu une place pour un troisième candidat. Donc, si on a eu deux résultats, ils ont eu les résultats. Je pense que personne n'a eu un pourcentage pour le permettre de récupérer la coalition. C'est la réalité du terrain politique. Donc, si on a eu une situation, on sait que ce n'est pas le besoin. Et c'est une conséquence normale de ce que les Sénégalais ont appelé le vote utile. En certains moments, comme on a eu un coup de 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 coup, on a eu un vote pour disperser le vote, c'est que c'est que c'est un candidat Beno Bokuyaka. En tout cas, on a eu un deuxième tour, l'Alliance peut créer un poids sur la balance. C'est-à-dire que les Sénégalais ont voté à un autre côté pour qu'on a eu au premier tour le président Bassirou Diomaï fait une majorité confortable pour gagner. Donc, c'est à l'honneur du Sénégal. Ce sont les Sénégalais. Les Sénégalais ont voté, ont voté. Donc, ils ont félicité. Ils ont fait la politique. Après l'analyse des résultats, ils ont fait la politique. C'est-à-dire que la bipolarisation, vous pouvez réellement créer une troisième voie, vous pouvez imposer entre les deux. C'est-à-dire que ce n'était pas facile et impossible quasiment parce que dans cette période, dans cette durée, il y a la réalité. Donc, ce sont les deux qui ont fait de telle sorte que, déjà, ils n'ont pas de temps pour casser ça. Les gouvernements des Sénégalais ont été, c'était tellement fort qu'ils ne devaient pas. Parce que pour nous convaincre, déjà, il faut qu'il y ait une nouvelle voie. Donc, le lieu, ce sera très difficile, voire illusoire, de se créer une troisième voie. Parce que les gens qui ne peuvent pas mettre une nouvelle voie, ils ne peuvent pas faire ça. Vous avez vu ce compagnonnage avec Mourou Lamid Diallo ? Est-ce qu'ils ont évolué après la présidentielle et l'avenir de l'analyse ? Ce compagnonnage, c'est encore d'actualité. Parce que ce qu'on est lié, c'est d'abord une façon de faire la politique. Deuxièmement, nous avons un programme commun. Si nous avons l'agenda pour le redressement du Sénégal, nous avons un programme qui sait qu'il y a un sénégalais. Soit dans le cadre de notre coalition, soit dans le cadre d'une contribution à un gouvernement qui s'ouvre. Donc, nous sommes des politiciens qui ne font pas de l'opposition une fin en soi. Ce qu'on pense, c'est que si on a une politique, on a une lignée, dans le cadre d'un sénégalais, il y a un sénégalais qui s'ouvre et qui s'ouvre. Est-ce que vous avez déceptionné le fait qu'il y a un sénégalais qui s'ouvre et qui s'ouvre et qui s'ouvre ? Donc, ce n'est pas forcément que vous êtes dans un hémicycle, que vous pouvez continuer. C'est une expérience qui s'ouvre et qui s'ouvre et qui s'ouvre et qui s'ouvre et qui s'ouvre. Et l'article, on sait que c'est qu'on va utiliser sur certains débats. Donc, je suis là et je suis là pour moi, en tant que citoyen, en tant que citoyen engagé. L'engagement, ce n'est pas forcément par rapport à un poste, c'est par rapport au travail que je peux apporter pour ce pays. Donc, je n'ai pas de regrets. Ce qui a l'Assemblée nationale, cette polémique née de la déclaration de politique générale du Premier ministre, est-ce qu'on peut faire une crise dans l'Assemblée nationale ? Bon, pour le moment, enfantillage, mais on va aller droit vers une crise. Envantillage, parce que de part et d'autre, nous ne respectons pas la déclaration de politique. Aussi bien le Premier ministre que l'opposition parlementaire. Parce que l'opposition parlementaire, comme vous l'avez dit, nul ne peut se prévaloir de sa propre. Nous ne pouvons pas dire que les règlements intérieurs sont dans les règlements intérieurs. Mais les députés régimes de l'Assemblée nationale, ce sont des règlements intérieurs. Parce que personnellement, ils sont alertés. Ce n'est pas quelque chose où je ne sais pas si je ne suis pas de loin, je ne suis pas au cœur. Parce que la réforme de 2019, je n'ai pas de défendre. Et j'étais le porte-parole de la Commission des lois, je n'ai pas de présenter à l'Assemblée nationale. Quand on a fait revenir le poste de Premier ministre, nous avons appris les dispositions relatives au Premier ministre. Dans ce document, j'ai appelé les députés pour leur dire, attention, une loi doit être présentée en Commission des lois, votée en plénière. Et comme c'est une loi organique, nous allons présenter au Président de la République, nous soumettre au Conseil constitutionnel pour rendre sa conformité par rapport à la Constitution avant que nous le promulguer. Cette loi n'est pas passée, en fait, ce document n'est pas passé par ce circuit. Donc ce n'est pas une loi. Donc aujourd'hui, le document de travail béni, utilisé à l'Assemblée nationale, ce n'est pas une loi. Mais à l'époque, qu'est-ce qu'on réagirait ? Je n'étais pas seul à une soirée, ancien député, à l'Ertene, le président Doudouade, ancien député, à l'Ertene. On est passé dans la presse pour en parler, mais ça n'a intéressé personne. Personne n'est pas passé dans le Sénégal. Donc pendant deux ans, nous avons travaillé avec un document qui a été misé, nous n'avons pas fait, parce que ça les intéresse, nous avons vu que le document qui a été misé, il n'y a pas de problème. On ne peut pas parler de faux règlement intérieur. On ne peut pas parler de faux, parce que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, c'est la loi 14-2029. C'est le règlement intérieur qui a été misé. Un document, c'est un document qui est utilisé, mais de règlement intérieur. Le règlement intérieur qui a été promulgué par le président de la République et publié au journal officiel, c'est la loi 2019-14, qu'on a votée en octobre 2019 et qui a été promulguée le 28 octobre 2019 par le président de la République. Donc on ne peut pas parler de faux, on ne peut pas parler de comportement illégal, de démarche illégale par les députés, mais par tous les députés, par toute l'Assemblée nationale, à commencer par son président jusqu'au dernier député, qu'ils ne savent pas le document et les députés. Mais comment est-ce que c'est la loi de l'Assemblée nationale du premier ministre ? C'est ce qui a été dit. Pour savoir que les deux parties ne sont pas dans le monde. Le premier ministre n'a pas à se préoccuper du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ça ne le regarde pas. Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale, le regarde. C'est le document de travail, c'est un document interne. Le premier ministre, il est lié par la Constitution en son article 55, qui dispose qu'à sa nomination, il fait sa déclaration de politique générale. Point. C'est la Constitution qui lui m'occupe de l'Assemblée nationale, qui a présenté sa déclaration de politique générale. Que l'Assemblée nationale dise le premier ministre, ou qu'il n'y a qu'à dire le premier ministre, ça ne le regarde pas. Mais la Constitution, il est lié à l'aide. Il est lié à l'aide. Il fait sa déclaration de politique générale. Mais le temps qui est utilisé dans cette phrase en français est un temps très clair. C'est du présent. Il dit qu'il fera, il fait, ça veut dire, immédiatement, tout de suite, dès la nomination, à sa nomination, il fait sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Donc, la pratique parlementaire et l'élégance républicaine veulent qu'on reste dans un délai reconnu. Ce délai reconnu, c'est trois mois. Tous les premiers ministres qui sont passés à l'Assemblée nationale pour faire une déclaration de politique générale, ils sont restés dans ce délai, sauf un, et dans des circonstances particulières. Parce que là, il y a une dissolution, une élection, etc. Ce qui fait que nous avons fait le DPJ dans les délais de trois mois. Donc, nous avons fait un délai reconnu. Nous avons fait une déclaration de politique générale. Les députés ne peuvent pas ne pas le recevoir parce qu'on a une constitution qui est en dessous de la constitution. La constitution est en dessous de la constitution. C'est-à-dire, il ne faut pas que nous commençons de foyer sur une loi. Quel que soit le niveau où nous sommes. Et puis, c'est rien, une déclaration de politique générale, à part présenter une feuille de route, dire aux Sénégalais, voilà mon objectif, il y a un billet à bouger, il y a une fois. Nous ne pouvons pas douter de l'utilité d'un tel exercice. Que ce soit utile ou pas. On va démobiliser tout le pays pendant presque des heures. Que ce soit utile ou pas. On le commande le lendemain, après on l'oublie. Voilà, que ce soit utile ou pas, Pierre, c'est une disposition de notre constitution. La constitution est en train de le faire. Le plus important de nous, le plus important de nous. Le plus important de nous, le plus important de nous. C'est la constitution. La loi est dure, mais c'est la loi. On doit respecter. Parce que nous, nous, commençons à foyer sur notre loi. Si nous faisons le sujet, nous ne faisons pas pour nous. Il y aurait eu le mieux. Ils ont foyer sur la loi. Je ne sais pas comment le citoyen s'y comporte. Mais le Premier ministre dit que l'Assemblée Nationale ne va pas régler le problème de règlement intérieur le 15 juillet, il fera sa déclaration de politique générale, mais devant un jury populaire. Bon, ce que je vais dire, il fera une déclaration, il parlera avec des gens, mais ce ne sera pas une déclaration de politique générale. Parce que la déclaration de politique générale en tant que concept appartient à la Constitution du Sénégal. C'est mon nom. Et puis un jury populaire ne peut pas recevoir une déclaration du Premier ministre. Ça veut dire que si je ne faisais pas, demain, je vais convaincre un jury populaire pour voter des lois. Ça veut dire que si je ne faisais pas, demain, je vais convaincre un jury populaire pour invoquer l'article 70 et faire la déclaration de guerre. Donc il faut qu'on soit sérieux. Le Président de la République, ça peut être serment devant un jury populaire. Le Sénégal est une démocratie représentative. Ce n'est pas une démocratie directe comme la Suisse, où les autorités vont demander directement l'avis des citoyens. Ici, la seule fois qu'on demande directement l'avis des citoyens, c'est au moment du référendum. Donc il faut qu'on fasse attention. Il ne faut pas qu'on joue avec nos institutions. Mais Théodore aussi, le 1er et le 15, il y a un marge de temps pour les députés d'essayer quand même de rectifier le tiers. Il faut qu'il y ait un délai éparti par le premier ministre. Parce que quoi qu'on puisse dire également, il ne peut pas le faire de vérité. ces situations-là ? Le règlement intérêts, il faut régler en une semaine, moins. Oui. Parce que le document existe déjà. Il existe déjà. Parce que quand on est réformé, on a dit que toutes les dispositions concernant le premier ministre n'ont que trois commissions. le règlement changé en 2019. Donc 14 commissions, et d'où changé Théhi, donc de Ndibahi, donc on ramène les dispositions relatives au premier ministre. Moudièrtak, d'où on a une motion de censure, on ramène la motion de censure, etc. Donc, c'est très facile. Nous n'avons que réglé en une semaine. Il suffit que n'importe quel député, d'ailleurs j'ai vu que le député Cher Abdou a déposé une proposition de loi, mais il faut qu'on ouvre une session extraordinaire. Une session extraordinaire. Le président, moi, je m'en oublie, c'est la moitié des députés. Pour 15 jours. Pour 15 jours, avec un ordre du jour bien déterminé. Donc, le président de la République, je m'en oublie, je m'en oublie, une session extraordinaire pour examiner la proposition de loi relative à la modification du règlement intérieur. Je m'en oublie plus rapide. Je m'en pose la question au conseil constitutionnel. Pour nous, je m'en oublie, est-ce que le premier ministre, en l'état, je m'en oublie, présenté ou devant, la représentation nationale ou pas ? Donc, il y a beaucoup de solutions. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas le problème du règlement intérieur. Le problème du règlement intérieur, c'est un problème pour amener, c'est interne à l'Assemblée nationale. Ça n'a rien à voir avec la DPG. Il faut qu'on ne sépare l'aide. De plus, le premier ministre n'a aucune injonction à faire à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est une institution souveraine. La séparation des pouvoirs voudrait que le premier ministre ne leur dise pas quoi faire. Je sais que, moi, dans certains milieux, je l'avais dit, j'avais dit que le délai de trois mois qu'on a introduit en 2002 dans le règlement intérieur, le Conseil constitutionnel devait le faire sauter. Parce que l'Assemblée nationale n'a pas à dire au premier ministre comment il doit faire sa DPG et quand est-ce qu'il doit le faire. Je sais que quand il y a une loi organique, il ne faut pas faire la constitution prévoir. C'est-à-dire que la constitution est une loi organique, elle viendra disposer, etc. Mais la constitution, l'article 55, n'a pas le droit de dire comment on a fait DPG. La constitution n'a pas le droit, elle n'a pas le droit. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale n'a pas le député quand. Mais on le voit quand même. Non, on le voit toujours. Moi, moi, on le voit. Nous, tous les Sénégalais, nous le voit. Et c'est déplorable. Parce que ça, nous devons le dire. C'est-à-dire que les députés, votre parti ou votre coalition, ils les investissent, vous voyez, dans le cadre de la député à l'Assemblée nationale du Sénégal. Il n'y a pas le député Yévi, il n'y a pas le député Beno, il n'y a pas le député Kenen. Il n'y a pas le député d'Assemblée nationale du Sénégal. Donc, tous les Sénégalais, ils doivent travailler. Ils, tant qu'ils n'ont pas le député, ils doivent venir à l'Assemblée nationale. Parce que, la Constitution, il ne l'a pas le député. Les députés, il n'y a pas le mandat impératif. Il n'y a pas le député. 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 Donc, c'est une faiblesse chez nos parlementaires et il faut qu'on le corrige. Maintenant, il faut que l'on puisse prendre une hauteur. Il faut que l'on puisse départir de certains aspects de la vie pour qu'on puisse prendre une position. Parce que, très souvent, les gens ne sont pas lesquels. Maintenant, les groupes parlementaires disaient qu'on va entreprendre des réformes au président de la République doit avoir la possibilité d'ici de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous pensez ? Nous avons des droits, mais ce qu'on doit comprendre, c'est que ce sont des dispositions qui ont fait, c'est que le référendum qui a été envoyé pour les sénégalais qui ont voté. Donc, il faut qu'on ait fait attention quand on modifie la Constitution, savoir ce qu'on peut modifier de façon objective et ce qu'on peut toucher les orientations que le peuple sénégalais a voulu donner à sa démocratie. Nous avons des droits parce que la révision constitutionnelle peut se faire, nous avons fait proposition de loi. Mais le fait que le règne est que la proposition de loi n'est pas le défait, comme c'est une loi constitutionnelle, nous devons donner le président de la République pour avis. Le président de la République peut donner avis favorable ou avoir avis défavorable ou avoir deux avis. C'est ce que le président Macky Sall défendre tant qu'il est dans l'élection. Mais avis président de la République, tant qu'il est, malgré tout, nous ne pouvons pas le présenter. Mais le président de la République, si vous avez avis défavorable, vous devriez savoir que si le droit s'il est dans l'élection, il y a quelque chose à faire. Parce que si on votait à l'Assemblée Nationale, c'est ce qu'on doit promulguer. Si on est dans l'élection, il peut nous demander une rélecture. Si vous demandez une rélecture, ce qui s'il est dans l'Assemblée Nationale pour nous délibérer une deuxième fois. Mais cette délibération, cette seconde délibération, demande une majorité qualifiée, c'est-à-dire trois cinquièmes de l'Assemblée Nationale. Le premier vote, c'est une majorité simple. Contrairement à la loi constitutionnelle, majorité qualifiée. Non, majorité simple. La loi organique, c'est la loi constitutionnelle. Parce qu'il y a une erreur sur le texte au moment du référendum. La loi constitutionnelle, majorité simple. est-ce qu'il y a une erreur ? Si vous demandez une nouvelle délibération, on a besoin d'une majorité qualifiée trois cinquièmes de l'Assemblée. C'est-à-dire trois cinquièmes de 165, ça fait 99 députés. Ils n'ont pas 99 députés. Ils ont peut-être dit, peut-être, sur le PUR, sur le WALU, sur le Tahaou, et peut-être même sur le BIR, parce que nous avons compris qu'ils voulaient déposer une motion pour que le vote soit secret. Parce que le vote, en principe, il est public. Le vote de la loi constitutionnelle, il est public. Ils ont fait un vote secret pour que... Parce que, je vais dire, c'est pas le Sénégal qui les intéresse. c'est leur salaire, leurs indemnités et leurs avantages de députés. C'est-à-dire qu'ils aiment qu'ils dissoutent l'Assemblée. Nos règles. Mais cette Assemblée n'est pas bonne pour le Sénégal. Parce que nous avons vu ce qu'il est en train de faire. Le Sénégal, il faut l'Assemblée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Mais nous avons vu ce qu'il est en train de faire. Premier jour, nous n'allons pas d'obé, nous n'allons pas d'obé. Est-ce qu'ils aiment une sainte-sainte en tant que députés mais ce qu'il n'y a pas d'obé. C'est un débat d'orientation budgétaire. C'est une obligation. C'est une constitution. La loi organique relative aux lois de finances. Elles ne sont pas d'obé. Donc cette Assemblée nous devons dissoudre. Effectivement, le Président doit pouvoir travailler dans la sérénité. Les Sénégalais nous devons faire le président pour le Sénégalais parce que pour les Sénégalais surtout que c'est trop tôt. C'est trop tôt. C'est une solution. Est-ce qu'il y a un député à Paris de septembre ou de janvier parce que le débat est un député ici ? Très rapidement. Est-ce qu'il y a deux ans et le 12 septembre est un député ? 12 septembre 2022 est un député installé. Donc le 13 septembre il y a des conséquences. Il y a des conséquences rapidement. La première conséquence c'est que ça va être difficile de voter la loi de finances initiale entre octobre et décembre bien que si on ne vote le budget il y a des conséquences de reconduire le budget par décret mais il y a aussi surtout la nouvelle élection parce que en cas de dissolution les élections doivent se faire entre 70 et 90 jours. Donc 70 et 90 jours il y a une cote électorale pour que l'élection législative il faut faire un parrainage. Parrainage, ça doit se faire 150 jours avant le scrutin. Donc il y a une contradiction. Donc pour dissoudre l'Assemblée nationale il faut modifier la cote électorale parce que l'Assemblée ne peut tout le délibérer. Donc tu es dans une impasse parce que la constitution pour que tu l'as fait 90 jours pour que tu l'as fait élection cote électorale il faut 150 jours pour que l'élection peut-être recourir au Conseil constitutionnel encore une fois pour notre statut. Merci beaucoup Théodore Jérif Monté C'est ce qu'il y a et on sait qu'il y a en tout cas dans la confection ou l'Assemblée nationale nous vous soutenons beaucoup. Merci et on est plus tard que nous allons dans la chronique du jour. Sous-titrage ST' 501